Sous-titrage ST' 501 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 se nouer parfois entre des musiciens et des employés, des artistes, des clients de différentes origines, noirs et blancs, anglophones et francophones dans plusieurs clubs de la ville, ce qui est un aspect que traite aussi, entre autres, le film Jack Paradise, comme on a pu le voir dans ses extraits. Musicalement, l'impulsion jazzistique d'origine passée la vogue du ragtime va venir naturellement de musiciens américains de passage pour des périodes plus ou moins longues. Par exemple, le pianiste Slap Rags White, Millard Thomas, qu'on voit ici avec son famous Chicago Novelty Orchestra, qui était ici dès 1923, qui a enregistré 8 titres à Montréal pour la marque Ajax en 1924. Il y a aussi les frères Johnson et les frères Shorter, qui sont arrivés aussi à la fin des années 20, début des années 30, ou un peu plus tard, Al Cowens et le Tramp Band, qu'on avait vu quelques années auparavant dans le film Stormy Weather. Ça, c'était dans les années 40. Pour les Américains des années 20, par exemple, l'absence de loi prohibitive sur l'alcool et la réputation déjà sulfureuse de Montréal laissaient miroiter une vie nocturne riche et pleine de promesses. Une vie illustrée par une chanson de 1928 par Billy Rose, Mort Dixon et Harry Warren, une chanson qui s'appelle Hello Montreal. Montréal. Montréal Sous-titrage ST' 501 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 Steve Wade Sous-titrage ST' 501 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 des Ambassadors. Steve Wade va rester surtout un pilier des clubs de la rue Saint-Antoine. Il va cependant passer l'été 1943 à Hull avec un groupe dirigé par le trompettiste Jimmy Jones. Jimmy Jones, j'en ai parlé tout à l'heure, il dirigeait les Harlem Dukes of Rhythm, qui étaient un des orchestres montréalais de cette époque. C'est un Américain qui est arrivé à Montréal autour du début des années 30. Il ne faut pas le confondre avec un autre, Jimmy Jones, qui est peut-être un peu plus connu, qui est un pianiste américain qui lui a été accompagnateur par exemple de Saravon et Ella Fitzgerald et qui a été un peu proche de Duke Ellington. Donc c'est pas deux Jimmy Jones, mais avec des carrières un peu différentes. Avec un quintet qui incluait aussi le saxo-ténor Herb Johnson, le groupe va connaître un certain succès au Standish Hall, donc à Hull, assez pour attirer l'attention de l'Office national du film pour qui le groupe va enregistrer la bande sonore d'un court-métrage d'animation, un court-métrage qui incitait pour encourager l'effort de guerre à recycler et réutiliser les vieux vêtements. On peut trouver ce film sur le site de l'ONF. C'est un court-métrage de 3-4 minutes. Je vous propose qu'on le regarde. Vous allez voir, l'animation en tant que telle est assez basique. C'est des petites formes de vêtements, tout ça avec des ciseaux. Par contre, comme la trame sonore est un document assez rare, disons, du jazz de cette époque. Je vous propose qu'on l'écoute ensemble. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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